Non, non, on n'est pas dans un bureau d'aide sociale, pas du tout, mais nous on est presque une famille, c'est convivial, c'est très détendu en fait, c'est ce qu'il faut comme climat pour pouvoir engager une discussion, pour pouvoir échanger un petit peu ce que nous on a à dire et nous aussi. J'étais dans un besoin financier, j'ai été voir le service social qui m'orientait vers le secours catholique. Alors au secours, on m'a dépanné et puis on m'a dit que je pouvais venir ici boire un café, discuter. Ici, j'ai trouvé des personnes qui étaient totalement ouvertes et surtout, il n'y avait pas de demande particulière, c'était vraiment de l'aide inconditionnelle. Là, on voit quelque chose de vrai, des gens qui donnent sans contrepartie, et qui donnent du vrai. C'est ce qui m'a plu ici. C'est plutôt pour ceux qui sont sans domicile fixe. Donc automatiquement, si c'est sans domicile fixe, ça veut dire le déjeuner, la pause pour se reposer, pour faire de l'âge, pour se laver. Et puis, ceux qui ont le temps, c'est peut-être pas quelque chose de cheval, du tricot. Ceux qui n'ont pas le temps, ils s'en vont, c'est un dossier, ailleurs. Moi, c'est à dire que je viens ici pour me détendre un peu. Quand on a besoin de moi, je pille le linge. J'aime bien aider les gens. Elle me l'a donné d'avance, mais j'ai mélangé. La nuit, je pense à mes problèmes, puis le jour, je cours pour mon linge, mes papiers, pour tout. J'arrête pas de marcher et tout. Puis, j'arrête pas de penser à mes soucis, ça fait que je suis pas trop bien. On parle, on défend des faux, on demande des conseils. Si, ça remonte le moral. Les problèmes sont toujours là quand même. Ça remonte le moral. Surtout Marie-Thérèse, quand elle nous fait rire. On a une équipe mobile. On travaille, on a une personne du centre d'examen de santé qui vient une fois par mois pour voir celui qui voulait faire un bilan de santé. On a la psychologue de la bouée des jeunes qui passe aussi le jeudi matin. On a aussi la dame du réseau Solvay avec des violences conjugales aussi qui passe. On a un docteur aussi qui passe à notre demande si quelqu'un ne peut pas... On les écoute. Surtout, parce qu'il y en a beaucoup qui ont besoin d'être écoutés et d'être entendus aussi. À la limite, ils ont autant besoin de nous pour les écouter que d'une tartine. Des fois, il y en a qui viennent que pour parler, que pour discuter, pour se sentir bien, se sentir un être humain qui peut parler à quelqu'un. Moi, je sais que depuis que je viens, j'y viens d'abord du bon cœur. Quand je me lève le matin et je sais que je viens ici, je suis toujours très contente. Et puis, il m'apporte beaucoup. Parce que justement, on peut discuter, on rire. C'est un partage. C'est une matinée de partage. C'est vrai. Donc, on aime bien vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Lorsqu'elles viennent aux permanences d'accueil pour avoir ou une aide alimentaire ou simplement une écoute parce qu'elles savent qu'on existe, moi, souvent, je leur en parle. Peut-être pas la première fois, mais parce qu'on est là d'abord pour les écouter. Mais dans l'accompagnement et dans la durée. Je leur explique qu'il existe un groupe de femmes pour qu'elles puissent discuter de leurs problèmes, mais autour d'activités. D'activités, donc peinture, broderie, tricot. Et notre souci premier, c'était qu'elles se réinsèrent d'abord dans la vie active. Je veux dire, rapprendre à rencontrer des gens. Parce que quand vous êtes coupés de tout le monde, vous ne savez plus. Parce qu'on est solidaires pour donner des points de main, même aux autres. On sert à quelque chose. Voilà. Il y a quelque chose, on nous appelle, on y va. Parce que la maison, la maison... Mais si on sert à quelque chose, on... Parce que même s'il y en a une qui pleure, on est là pour la consoler. Voilà. On la console tous. Nous, on n'a pas le bac, tout ça. Marie-Thérèse, elle connaît plus de gens, comme les assistantes sociales. Tous ces trucs-là. Elle nous aide. Elle nous oriente... Vers les personnes. Vers les associations, l'assistante sociale, comme moi. Elle m'orientait pour une affaire, pour une maison. Mais tout ce qu'on raconte ici, ça ne sort pas, ça reste entre nous. Et on est soudés. On est une famille. Ensemble. Le travail que nous faisons tous les ladis, ça nous permet aussi de... Ce qu'on fait de vendre. Et avec cet argent-là, c'est pour... On est sorti. Pour faire des sorties. Et c'est sûr qu'elles sont très solidaires. Elles s'impliquent dans la vie active. Dans la vie active, soit en association. Association de parents d'élèves ou autre. Il y en a d'autres qui ont fait du cathé. Ou alors, même si ce n'est pas grand-chose, mais aller conduire les enfants aux majorettes. Elles osent. Elles s'associent. Et ça, c'était important. Quand il y a des élections, on fait venir des intervenants. On invite des candidats qui viennent nous expliquer ce que sont ces élections et aussi le droit de vote. Et ça, elles vont toutes voter maintenant. Alors qu'au départ, elles ne le faisaient pas. Pourquoi ? Ça ne sert à rien. Maintenant, elles le font toutes. Donc, vraiment, elles s'impliquent dans la vie citoyenne. Il y a plein de choses. Et rien de choses. Et ça va beaucoup plus important. Parce qu'il s'est passé. Je connaissais le secours catholique, mais très très vaguement. Ce qui m'a étonnée quand même, c'est le dispositif d'urgence qu'ils ont au départ. Je savais que les associations caritatives sont organisées, mais pour l'urgence, là je dois dire que j'ai été assez impressionnée. C'est-à-dire que rapidement, au bout de 3-4 jours, on a mis en place un système de travail avec les bénévoles qui était destiné à rendre visite aux sinistrés et à faire à l'aide de dossiers une sorte de ratissage systématique de tous les besoins, tant matériels que psychologiques, humains, financiers. Normalement, c'était les assistantes sociales qui nous envoyaient des gens qui étaient en difficulté. Les personnes qui sont malheureuses chez elles et qui ne disent rien à personne, comment voulez-vous le savoir ? C'est pas facile. Après plusieurs visites, il y a un climat qui s'établit, un climat de confiance. Et c'est à ce moment-là qu'on peut parler. Cette cellule, elle s'est créée au mois de novembre à la clôture de la commission d'urgence. Parce qu'il restait encore des personnes dans des mobil-hommes et qu'il fallait aider. C'est de l'aide matérielle et puis psychologique aussi. En aide, oui, j'ai eu un petit pour, un mini-four qu'on appelle. Et puis au début aussi, parce qu'il pleuvait beaucoup. Moi, j'avais rien pour aller dehors, rien qu'à la boîte aux lettres. On nous a signifié qu'en mois d'août, c'était terminé, on reprenait les mobil-hommes. Alors maintenant, effectivement, il y aura de gros problèmes quand elle va rentrer en location au nouveau logement, dans les appartements. Il faut faire toutes les demandes, téléphone, transfert, l'eau, l'électricité, gaz et le loyer. Ça fait la moitié de ma pension. Mais c'est vrai qu'on pourra faire une demande d'APL. Il y aura beaucoup de choses. Alors je pense qu'on va pouvoir, nous, Secours catholiques, quand même aider. On va en parler à l'équipe locale. Et puis, on sait qu'on pense encore à nous, quoi. C'est vrai. C'est vrai que le Secours catholique, au moment de la catastrophe, qui est tombé sur la ville d'Aumont et les trois villes voisines, a été reconnu comme un partenaire fort. Il a fait preuve d'une action qui peut être différente d'autres associations et complémentaires. Parce que certaines ont travaillé dans l'urgence, mais après se sont retirées. Nous, nous restons. Je pense que quand une personne vient nous voir au Secours catholique, elle n'a pas un problème. Elle en a des dizaines. Et elle se demande comment elle va pouvoir s'en sortir. Je pense que nos bénévoles sont là pour essayer, avec cette personne, de voir quelle est la première action à monter, de dénouer après les chevaux de tous ces problèmes et de les faire progressivement arriver à une solution. Que ce soit notre accueil de jour à Cambray, que ce soit notre groupe de partage d'Anich, que ce soit la cellule d'Aumont qui a été mise en place suite à la tornade et qui continue son action, sont pour moi des illustrations de cette pédagogie du Secours qui est une pédagogie d'accompagnement. On s'aperçoit qu'on ne peut plus attendre les personnes derrière le bureau. Il y a une volonté de faire autrement. Alors après, il faut le temps de construire une autre action. Il faut le temps aussi de faire l'étude du territoire pour que l'action soit adaptée à la pauvreté du territoire. La pauvreté à Aumont n'est pas la pauvreté de Cambray ou de Douai. Donc les actions doivent être aussi adaptées. Mais les bénévoles ont pris conscience de cette nécessité de faire peut-être autre chose et autrement. Merci. 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 Merci.